Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoFlash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui nous allons parler d'un DPEG, d'un stablecoin, un nouveau stablecoin qui vient de s'écarter très largement des 1$. On va aussi parler d'un drama qui a lieu sur le crypto Twitter français. Je vais vous parler aussi de l'IDO et de slashing sur Ethereum, donc de pertes liées au staking. On va parler de Stellar, je vais vous parler de Bitcoin, du Lightning Network et de plein d'autres choses. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne tous les jours, où je vous fais la synthèse du meilleur de l'actualité crypto du jour. Au niveau du cours des crypto-monnaies, une baisse aujourd'hui générale. Bitcoin 26 000$, moins 2%, Ethereum moins 0,02%, donc c'est négligeable. Mais bon, la plupart des cryptos sont en baisse. Et on va dire la bonne nouvelle du jour, c'est Galaxy. Je vous avais annoncé le piratage de ce site. Leur site web avait été détourné, il y avait eu plus de 400 000$ de pertes. Finalement, les utilisateurs vont être remboursés à 110%, donc même plus que ce qu'ils ont perdu, c'est une bonne chose. Ensuite, je voulais vous parler de ce qui s'est passé là sur Twitter ces dernières 24 heures avec la plateforme d.fi, des points FI. Globalement, c'est un outil en fait pour analyser son wallet, sécuriser les choses. Bref, c'est plutôt pas mal fait, c'est pas ça le sujet. Il y a eu un certain nombre de sites qui ont fait des opérations commerciales pour des points FI. Donc ils ont présenté l'outil, comment ça fonctionnait, etc. Et d'ailleurs, pour info, j'avais été contacté par des points FI, mais ça n'avait pas... Les points FI ne m'ont jamais répondu, donc j'aurais très bien pu faire partie de ceux qui avaient fait la promotion de cette plateforme. et en fait, le lendemain, quelques jours après que cette plateforme ait payé un certain nombre de journaux, de comptes Twitter, de chaînes YouTube, le journal du coin par exemple, il y a aussi Crypto Futur, il y a eu pas mal de Crypto Matrix, un certain nombre de personnes qui en ont parlé, et bien, ils ont lancé une ICO. Alors qu'ils avaient dit à tous ces sites, à tous ces comptes, qu'ils n'allaient pas faire d'ICO, qu'ils n'allaient pas avoir de levée de fonds. Et en fait, il se trouve que tous ces sites se retrouvent à faire la promotion, à rediriger les utilisateurs vers une plateforme en train de faire un ICO. Et du coup, avec la loi Influenceur, etc., c'est à la limite de la légalité, voire c'est illégal, enfin c'est complètement illégal de faire une publicité pour une ICO qui n'a pas l'agrément de l'AMF. Donc ces sites se sont retrouvés vraiment dans une position très délicate, ils ont retiré les articles, le journal du coin a retiré l'article qu'ils avaient fait sur des points FI, etc. Donc bon, c'est des pratiques marketing très douteuses de des points FI. Honnêtement, je suis assez déçu, je les avais rencontrés sur des salons de cybersécurité crypto, ils avaient l'air d'être plutôt pas mal. Mais là, vraiment, ce qu'ils ont fait d'un point de vue marketing, c'est pas top du tout. Et voilà, du coup, il y a pas mal de personnes qui se sont retournées contre. Ensuite, je voulais vous parler de l'IDO, la plateforme de staking d'Ether principalement, qui se retrouve être victime de slashing. C'est quoi le slashing ? C'est une pénalité qu'ont les validateurs lorsqu'ils réalisent certaines opérations qui ne sont pas correctes. Par exemple, avoir deux validateurs qui tournent en même temps avec la même clé, ou ne pas être en ligne pendant un certain temps. Bref, il y a un certain nombre de choses qui peuvent entraîner des pénalités sur le staking. Et là, l'IDO devrait avoir 20 Ethers de slashing, de pénalités. Ils ont dit que c'est pas très grave, c'est un de leurs opérateurs, Lunchnode, qui a été à l'origine de cette problématique. L'IDO, en fait, c'est un regroupement de plein de validateurs différents. Et ça a entraîné une perte de 20 Ethers, ce qui représente à peu près 2,25% des récompenses journalières. Donc c'est, on va dire, négligeable. C'est pas ça qui va faire perdre énormément d'argent à ceux qui ont de l'Ether staké. Mais ça rappelle en fait les risques liés au staking d'Ether. Là, c'était uniquement 20 Ethers. Mais si, par exemple, il y a autre chose qui arrive et un scénario catastrophe qui touche l'IDO et ils sont slashés à beaucoup plus, ça pourrait entraîner une perte en fait pour les utilisateurs qui ont des tokens STHET. Moi le premier. Et en fait, il faut savoir, je vous l'ai toujours dit, mais quand il y a du rendement, il y a forcément un risque qui est quelque part. Et là, sur l'Ether staké, bah oui, le risque c'est le slashing associé. Quand vous faites tourner votre nœud, vous avez ce risque vous-même. Quand vous ne faites pas tourner votre nœud, c'est le risque qu'il est déporté, mais il reste existant. C'est pas pour autant que je dis que c'est pas bien, mais voilà, soyez conscient de tout ça. Et le scénario catastrophe, oui, ça serait un slashing massif. Je pense qu'il y a très peu de chances que ça arrive, mais c'est théoriquement possible. Alors, on va parler maintenant de stablecoin. Nous allons c'est un stablecoin qui s'éloigne largement des 1$. On parle ici du stablecoin USDR de Tangible ou le Real USD. C'est quoi ce stablecoin ? Et regardez comment il a fait une chute de 45% en 24h, 0,54$ à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce stablecoin ? C'est un stablecoin qui est très bizarre, qui est backé par de l'immobilier basé au Royaume-Uni. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas forcément liquide. Il y avait aussi d'autres stablecoins qui backaient le stablecoin. Donc, il y avait du DAI. Il y a aussi leur propre token qui est une sorte de collatéral aussi. Donc là, ça ressemble un peu à l'affaire Terra Luna. Mais le token Tangible TNGBL était aussi, d'une certaine manière, en train de backer le token. Et du coup, il y a eu plein de personnes qui ont fait des rédemptions, qui ont échangé l'USDR, on va dire, je simplifie, mais pour le collatéral. Jusqu'à vider les réserves, les principales réserves. Et du coup, il ne reste plus que des choses qui ne sont pas très liquides, qui sont derrière le stablecoin. Et là, regardez, si on regarde le graph du backing du stablecoin, on a le token Tangible qui représente toujours une partie assez importante. Mais ensuite, on a l'immobilier dont je vous ai parlé, qui lui n'est pas liquide. Donc, il y a une décote qui est faite sur le sujet quand on veut considérer de combien ça représente. Bref, les marchés ont paniqué. Et à juste titre, le stablecoin, pour moi, ce stablecoin-là, il n'est pas solide. Et honnêtement, quand j'avais cherché des rendements assez intéressants sur les stablecoins, j'étais tombé sur ce stablecoin-là qui affiche des rendements assez intéressants. Mais encore une fois, quand vous voyez un rendement sur un stablecoin de 15%, alors que tout le marché est à beaucoup moins, il faut se poser des questions. Il y a un risque qui n'est pas négligeable. Donc, soyez vigilant. C'est encore une mise en garde vis-à-vis du risque, une mise en garde vis-à-vis de ce token, l'USDR, de son token de gouvernance Tangible. Et voilà, donc soyez toujours vigilant sur tous ces sujets. Et on va rester sur l'aspect, on va dire, sécurité avec Stellar. La blockchain Stellar qui lance en fait sa solution de smart contract. Jusqu'à maintenant, Stellar, on va dire, ça ressemble beaucoup à Ripple. Il n'y a pas de smart contract intégré à la plateforme. La plateforme s'appelle Soroban. Et là, ils sont en train de faire la phase finale, on va dire, de test de sécurité. Ils ont pris une très, très grande boîte d'audit de sécurité qui s'appelle Sertora pour faire tout ça. Donc, c'est vraiment très bien. Soroban, ça ne va pas faire tourner des contrats basés sur Solidity. Donc, ce n'est pas une EVM. Ça va utiliser WASM. Donc, c'est plus du Rust ou des choses comme ça qui vont être le langage de programmation sur la plateforme. Et donc, ça, ça va être un peu plus compliqué pour les développeurs. Mais ça reste bien pour Stellar d'avoir cette solution de smart contract. Ça pourrait apporter plus d'utilité au token Stellar et à tout l'écosystème Stellar. Ensuite, je voulais vous parler du Bitcoin. Du Bitcoin avec une analyse là qui vient d'être publiée sur, en fait, le Lightning Network qui a connu une très forte croissance sur les deux dernières années. Là, ça nous parle de 1212% d'augmentation en deux ans. On est passé, en fait, d'un volume de transactions mensuelles en août 2021 de 500 000 transactions à août 2023 6 600 000 transactions. Donc, plus de fois 10. Et c'est une estimation, on va dire, c'est la fourchette basse estimée par cette société qui est derrière l'analyse. Et voilà, ça reste bien. C'est bien que le Lightning Network se développe. Si on veut faire des paiements à grande échelle sur le Bitcoin, ça ne pourra pas se faire sur le réseau principal. On doit forcément passer par la solution au niveau de Lightning. Après, Lightning Network, ça n'augmente pas forcément. Enfin, donc, ça représente quand même pas encore une très grande part de marché ou une très grande TVL, si on veut dire ça comme ça, en mode le Bitcoin, il n'y a pas non plus des milliards et des milliards et des milliards de Bitcoins sur Lightning Network. Mais ça reste bien. Tant mieux qu'il y ait cette solution qui se développe sur le Bitcoin. J'espère qu'il y aura d'autres solutions sur le Bitcoin. On a parlé dernièrement de BitVM. Il y a plein de choses qui sont en train de se développer. Et j'espère vraiment que ça va revenir et qu'il y aura de plus en plus de plateformes qui vont venir construire des choses sur le Bitcoin. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas trop le cas avec Ordinal. Pour moi, Ordinal, ça a relancé tout ça. Et j'espère que ça va continuer. Et que Lightning Network va continuer à se développer. Voilà ce que je vais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.